Quelles sont les trois étapes pour développer son intuition ? La première étape, ce sera d'ouvrir le troisième oeil. Le troisième oeil, c'est le chakra qui est au centre du front, qui vous permet d'activer la glande pinéale et qui va vous permettre, petit à petit, d'avoir de la clairaudience, de la clairvoyance, d'écouter plus facilement vos ressentis subtils. C'est à partir de toutes ces informations que vous passe votre âme que vous allez déclencher des intuitions. En effet, les intuitions, c'est des connaissances spontanées, instantanées qui ne viennent pas du mental. Et du coup, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Elles viennent en général soit de notre âme, ou vie d'intérieur, notre petite voix, soit de nos guides. Ça peut être des anges, des archanges, notre famille d'âmes, ça peut être des ancêtres, ça peut être des animaux totems, des esprits de la nature, toutes ces présences qui sont nos alliés quand on pratique la médiumnité et le chamanisme. Et en fait, du coup, elles vont avoir des connaissances, elles peuvent nous les passer pour nous aider dans notre mission de vie. Donc, évidemment, pour pouvoir les entendre, il faut utiliser la clairaudience, ou à la rigueur la clairvoyance, parce que vous aurez une vision. Et cette vision, ou ce message reçu en clairaudience, ça va être vraiment une connaissance instantanée que vous recevez des autres mondes, des mondes subtils. Du coup, il faut bien forcément développer ces dons et ouvrir le troisième et pour pouvoir recevoir les informations qui vont devenir ensuite des intuitions. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à écouter son intuition. Très souvent, il y a des croyances limitantes qui font que notre intuition, on veut pacifier et qu'on préfère écouter notre mental. On a l'intuition qui va pleuvoir, mais on ne prend pas de parapluie. On a l'intuition qu'une personne est toxique, mais on lui laisse une seconde chance. Et du coup, comme le mental est toujours plus fort et plus bruyant que l'intuition, on n'écoute pas l'intuition, même si on en reçoit une. Et ensuite, il va falloir apprendre à agir en permanence avec nos intuitions. Parce qu'entendre l'intuition, avoir des messages, des guides, c'est bien beau, mais ça ne s'appelle pas les incarner. Les incarner, c'est quand concrètement, on va mettre en place quelque chose, une action concrète dans la matière. Par exemple, si vous avez une intuition qui arrive, un message des guides qui vous dit que vous êtes censé devenir médium chaman, mais que derrière, vous ne faites pas de formation, que vous n'apprenez pas de protocole, que vous n'essayez pas de faire des soins sur les autres, de créer votre activité, cette intuition, elle ne vous aura servi à rien au final. Et les guides, en fait, et notre âme, ils n'aiment pas trop donner des intuitions tout le temps pour répéter la même chose. Ils vont faire une fois, deux fois, trois fois, mais après, on a quand même notre libre arbitre et ils ne veulent pas contrecarrer le libre arbitre. Donc si vous n'agissez jamais en fonction de vos intuitions, ils arrêteront de vous en donner. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment progresser avec vos dons de médium chaman et recevoir plein d'intuitions, il y a la formation offerte de 2h30 sur mon site Lande Cristalline. Il suffit de laisser un mail pour vous inscrire. Merci. 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 Merci.